Salut, Frank, c'est Danny. Écoute, on sait, je pense la première fois que je ne me serais jamais attendu à faire une vidéo un jour sur YouTube. Le seul à faire, écoute, je voulais te répondre à une de tes questions. Puis ton idée de faire ça en auto, c'est réellement cool parce que c'est à peu près le seul moment que j'ai pour faire ça. Frank, je réponds à une de tes questions. En fait, une de tes vidéos plutôt, c'est par rapport aux ébats amoureux lors des jeux de rôle. Moi, j'étais un tripeux de jeux de rôle, tu le sais, on se connaît depuis à peu près vingtaine d'années. Je pense qu'on n'a jamais vraiment joué ensemble une game soutenue, mais bon, tu me connais un peu. Je pense qu'on est très prudents par rapport à certaines choses. Je suis d'accord avec, je suis d'accord avec pas mal la majorité des choses que tu dis, là, 95%, je suis pas mal tout le temps d'accord avec toi. Ce qui me laisse penser que tu es probablement un génie vu que tu as les mêmes idées que moi. Mais honnêtement, pour qu'est-ce qu'il y ait des ébats amoureux, Frank, j'aurais tendance à te dire que, effectivement, on s'entend que l'histoire est au service de l'histoire. Par là, ce que j'entends, c'est que pourquoi faire une narration de quelque chose qui a, mais qu'aucun impact sur le reste de la partie? Ça va donner quoi, dans le fond? Autre que gruger du temps de game, où est-ce que là, on pourrait arriver à quelque part, tu sais? Moi, ça, ça me dépasse un peu, là, que... Puis non plus tomber dans le gore, tu sais, ou pas dans le gore, mais plutôt dans le porn et ainsi de suite, je trouve que ça devient un peu inutile, puis cheap un peu, que ce soit du maître de jeu ou des players, de voir aller jusqu'à là. Tu sais, on n'a pas ce genre d'affaires. C'est arrivé, par exemple, à certaines circonstances que j'ai besoin d'aller plus loin dans ma narration de débat. Je te donne un exemple précis de ça, puis c'est arrivé quand même, il y a vraiment un petit bout. C'est avec un de mes joueurs. Je pense que tu... Bien, tu le connais, c'est Bruno Robichaud, un de nos amis communs. Le gars, il joue un machin, puis là, il se fait embarquer par une fille qui est un peu, je te dirais, cuisse légère. Mais la fille, elle est belle, puis il embarque dans le trip, puis là, il s'en va avec elle, puis c'est là une chambre à l'ouette. Le début commence bien sous la forme de préliminaire, puis tout est beau, puis bon. Et là, ce que Bruno ne sait pas, c'est que c'est une prêtresse de l'Oviator. Dans les royaumes oubliés, l'Oviator est un peu la déesse de la douleur, de la souffrance, et ainsi de suite. Mais sous sa forme, cette prêtresse-là, cette prêtresse-là, c'est une... Je te dirais, un trip un peu sadomaso. Écoute, au début, je pense que Bruno, il l'a aimé. Par la suite, ça s'est corsé un petit peu, puis je te dirais qu'il a comme... Il a moins aimé la fin. J'ai été obligé de faire la narration de la rencontre. J'ai sauté le début, où est-ce que, justement, on était plus dans les ébats amoureux traditionnels, pour aller directement où est-ce que là, on arrive au crunchy, où est-ce que là, le joueur a... Surtout le personnage a pas mal moins de fun, mettons. Et j'ai dû quand même arriver à gauger ce malaise-là, d'une certaine façon, parce que, évidemment, c'était... Ça faisait partie de la... Ça faisait partie de la bonté. Ça faisait partie du fun de la rencontre. Et jusqu'au moment où, finalement, Bruno s'est mis à crier. Il a... Son personnage a crié. C'est débattu, tout ça. Parce que là, il y avait vraiment plus de fun, tu sais, à coups de fouet, puis de... De chat à neuf queues. Je vais t'avouer que le... 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 Le fun sexuel prend le bord, puis là, tu commences... Quand on commence à aller jouer avec les points de dommage, bien, évidemment, c'est pas mal moins trippant pour le personnage. Donc, ce qui est arrivé, c'est que c'est... 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 Les... Les autres joueurs sont venus l'aider. Euh... C'est un exemple... J'ai... J'ai d'autres souvenirs de... De... De certains... Zébas, où est-ce que j'ai dû narrer certaines choses. Des fois, faut... Mais faut être prudent, tu sais, on parlera pas de... De... T'sais, de l'acte en soi, mais... Mais j'ai un autre... Un autre exemple qui me vient en tête, là. Euh... Un des... Sur le corps de la... De la demoiselle, il y avait une marque particulière. Fait que là, je... Mais... Mais je suis allé dans... Je suis allé, là. Je l'ai décrit. J'ai dit, bon, bien, regarde, vous êtes en train de vous caresser, ainsi de suite. Puis là, bon, bien, là, tu... 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 Tu découvres quelque chose. Ta main touche quelque chose dans... Dans le bas... Dans le creux de ses reins. Là, vous continuez vos ébats, tout ça. Et pour finalement te rendre compte qu'il y a comme une... Une... Une espèce de... De marque... De trèfle. Et là, ça avait une incidence sur le reste de la partie. Ça avait une incidence sur le reste de la partie. Parce que cette personne-là appartenait à une... À... Un... 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 Un groupe de personnes particuliers qui... Qui avaient un lien avec les autres. Ce que... Ce que... Ce que lui ne savait pas à ce moment-là de la partie. Fait que ça... Ça... J'ai... Je suis allé. Je suis allé là-dedans. Il fallait le décrit. Puis je peux pas non plus... Il fallait que je le graisse un peu. Je peux pas juste dire, euh... Bon, bien, vous êtes en train de... De baiser. Puis... Tu trouves quelque chose dans le bas de son dos. C'est un trèfle. Garde ça bien en tête. Ça risque d'être important plus tôt. C'est cheap. C'est cheap en tabarouette. Il manque de quoi, là. Tu sais, tu sais. Faut que tu le graisses, là, un peu. Faut que tu l'amènes. Tu sais, faut que... Il faut pas oublier non plus que le gars, à ce moment-là, oui, ça a peut-être une importance. Mais le gars est en train d'en... D'exciter. Dans ses ébats amoureux. Il a du fun. C'est langoureux, tu sais. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, aussi, que le role-play. Faut qu'il... Faut qu'il aille jusque-là. Mais pas... Pas gratuit. Pas de façon, euh... Outrancière. Puis, euh... D'écrire les actes en détail. Je... Je suis va de ton sens. On va y aller avec la relation sexuelle à la James Bond. Hey, euh... By the way, c'est bien le fun. Tes vidéos, j'aime bien ça. Je... 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 Je pensais jamais en faire moi-même. Mais je... Je vais surtout répondre à certaines de tes... À certaines de tes... De tes vidéos. Parce que je... J'ai le goût de parler de role-play. J'ai le goût de parler de jeu de rôle. Ça m'intéresse. Euh... Je suis un passionné de ça. Puis, euh... J'ai du temps dans mon genre. Faut que je vais sûrement copier un peu ta... Ta... Ta façon de faire. Parce que c'est le temps que j'ai. Faut que, Frank, je vais sûrement regarder tes autres vidéos. Je vais probablement même me taper une partie de ta vidéothèque. pour pouvoir être capable de... 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 De dialoguer avec toi. Puis, de partager certaines de mes impressions. Amen!